Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui permet en fait d'utiliser un turbo et vous voyez que ça fait monter la jauge de température vous voyez quand ça fait ce bruit là là j'ai battu allègrement le temps parce que les premiers circuits sont faciles donc on a un turbo et ce turbo fait monter la jauge de température du moteur et si on arrive, si la jauge est remplie à ce moment là tout simplement ce qui se passe c'est que le moteur surchauffe et la moto s'arrête et donc on doit attendre que ça refroidisse je vous montrerai sûrement quand ça m'arrivera et quand on entend ce bruit là il faut vraiment arrêter d'utiliser le turbo ça veut dire que le moteur va vraiment s'arrêter Bim ! et là je suis tombé on pourra aussi tomber et quand on roule sur une flèche comme ça c'est comme si on avait un refroidissement instantané du moteur là j'ai loupé donc je ne peux pas l'utiliser et vous voyez que quand je suis en l'air ou même je peux le faire je peux vous le montrer sur le circuit bam ! je me suis pété la gueule attendez là je vais juste franchir cet endroit je peux faire ça je peux faire des wheelings comme ça attention toujours à la surchauffe et je peux rouler sur une roue mais je peux me retourner aussi si je tire trop fort je peux me retourner comme en vrai donc avec avant et arrière donc respectivement gauche droite on peut en fait changer l'inclinaison du guidon de la moto et donc pour mieux atterrir et éviter de se croûter c'est tout là j'ai encore loupé le truc sachant qu'on aura certains circuits qui auront deux ou trois ou plusieurs tours et d'autres ce sera en un seul tour voilà finish oh bah j'ai quand même battu le record donc ça va tranquille il faut faire attention quand on saute justement à bien se réceptionner sinon en fait on tombe et on doit aller récupérer notre moto et pareil si on fait une un overheat si on fait un trop grosse une surchauffe tout simplement du moteur et bien ce qui va se passer attention ici oh là là c'est super dangereux là ça commence à être les circuits casse couilles donc les premiers circuits c'est les circuits challenge c'est pour se qualifier et après on attaque les circuits vraiment comme ici les circuits excitebike qui sont eux même des circuits très difficiles beaucoup plus difficile avec beaucoup plus d'obstacles hop là je suis réussi à passer sur le truc donc je vais accélérer il faut faire vraiment attention il faut bien jauger le moment où on arrête justement d'utiliser le turbo pour en bénéficier un maximum et pas passer en overheat en surchauffe sinon on perd un temps précieux à devoir attendre que le moteur refroidisse hop attention hop c'est là bam le guidon en plein dans la pente ça fait jamais du bien ça fait jamais du bien donc c'est un jeu qui est considéré comme un classique de la NES clairement c'est un jeu qui est sorti au début de la vie de la console ça se voit à son graphisme quand même assez simple même si l'animation est quand même de qualité même au vu de la taille des sprites on a la moto qui vibre on a le pilote qui se déplace pour aller chercher sa moto et j'ai quand même réussi à battre le temps c'est pas possible ça c'est vraiment les circuits les plus faciles au départ donc ce jeu est considéré comme un classique moi je le considère comme un classique un classique de la NES du début de vie de la NES et un bon petit jeu très sympathique ici il ne faut pas oublier de lever le guidon quand on passe ces trucs là sinon on se plante des espèces de barrières on ne sait pas trop bam allez ça commence à être dur quand il commence à y avoir ces petites barrières là ça commence à être dur hop ce que je vais faire après c'est que je vais vous montrer le mode sélection B avec tous les concurrents vous savez que c'est beaucoup plus dur parce qu'on peut se planter sur les boss et sur les concurrents et ils ne nous font pas de cadeaux en général ils nous foncent dedans ils ne font pas attention à nous et vous verrez aussi que je vous montrerai aussi l'éditeur de pistes l'éditeur de circuits ça aussi c'est chiant les trucs de boue ça nous ralentit mais d'une force là il faut faire gaffe quand il y en a deux comme ça à la suite on arrive à passer le premier mais pas le deuxième en général là pareil si on ne se réceptionne pas bien sur un saut on perd beaucoup de vitesse il ne faut pas hésiter à bien incliner la moto moi j'aime bien c'est faire ça ça ne sert à rien mais je le fais quand même il ne faut pas oublier de bien prendre les tremplins les petits tremplins et les accélérateurs ça me permet de gagner beaucoup de vitesse si on les prend correctement allez fonce moi c'est un jeu que j'aime bien je ne suis pas spécialement fan de la moto ce n'est pas mon kiff mais c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il y a un challenge intéressant ça se manie bien parce qu'il y a quand même une finesse de pilotage qui est assez intéressante on ne s'en lasse pas c'est un jeu duquel on ne se lasse pas vraiment je vais faire un petit reset et on va mettre la sélection B et on va mettre la sélection B pareil on peut choisir les circuits et vous voyez qu'on a 4 concurrents et on en aura d'autres au fil du circuit qu'on va croiser hop on va foncer alors lui je ne sais pas comment il a fait pour foncer comme ça hop sachant qu'on n'a bien évidemment pas de touche pour le frein j'ai réussi à le faire tomber l'autre con je suis passé devant merde je suis tombé et vous voyez que très rapidement dès qu'on tombe on se fait rattraper sachant que les autres concurrents ils illustrent un petit peu d'autres temps de franchissement du circuit en fait de réalisation du circuit attention à la surchauffe quand même et merde vous voyez on se fonce dedans comme d'habitude dans ce genre de jeu quand nous on fonce ou quand on nous fonce dessus souvent c'est nous qui sommes le premier impacté c'est pas l'adversaire lui il bouge pas ici c'est en particulier quand on rentre dans un adversaire par derrière ce qui est toujours très inconvenant vous en conviendrez hop il n'y a pas de musique dans le jeu vous l'aurez remarqué à part les musiques de menu qui sont assez mignonnes sans plus qui ne collent pas vraiment avec le thème du motocross mais sur NES c'était pas c'était pas évident de faire de faire autre chose à l'époque et il n'y a pas de musique pendant le jeu pour permettre ces bruitages de moteur assez on peut pas dire réaliste parfois un petit peu stressant ces petits bruitages mais on est sur quelque chose de propre voilà puis on a bien une différence entre le bruitage où on roule normalement celui où on est en mode turbo et celui où on va atteindre la surchauffe donc il y a bien quand même des efforts qui ont été fait au niveau des bruitages hop là on attaque la première piste d'excitebike au départ on a toujours une piste de qualification et après on a une piste de excitebike qui est la piste la vraie piste du championnat merde je me suis planté pas vrai ça il faut rester bien droit quand on saute comme ça on réatterrit bien droit bon j'ai failli faire une surchauffe je voulais pas encore montrer la surchauffe tiens et merde je me suis crouté plein de fois mais je vous ai jamais montré la surchauffe je vais vous montrer la surchauffe tiens allez c'est facile la surchauffe ce qu'il se passe over it et là on s'arrête et on attend alors on attend on repart avec la jauge vide bien sûr la jauge hit vive quasiment vide mais bon on a perdu un temps précieux quand même hop voilà c'est pas un jeu spécialement facile parce qu'il y a quand même une certaine finesse de pilotage et on est facilement emmerdé par certains obstacles et par les autres motards mais concrètement c'est un jeu qui se tient bien c'est un petit classique de la NES des débuts voilà et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'apprécient à juste titre parce que voilà c'est un petit jeu sympa ce qui est dommage c'est qu'effectivement sur la version console il n'y avait pas de mode de joueur contrairement à la version arcade qui est sortie un tout petit peu après dans lequel ils ont rajouté ce mode de joueur en fait on va refaire un petit circuit et après je vous montrerai l'éditeur du niveau et on se laissera là ouais je les ai tous lattés ah c'est bon merde d'où il sort celui-là putain j'ai dépassé tout le monde et bizarrement il y a un mec qui m'a tendé sur la colline c'est quand même pas mal ça ils sont forts quand même ces sprites alors là on est dans la boue dans l'herbe si c'était que de la boue ça irait mais hop là j'ai niqué tout le monde ah putain ah putain et j'aime pas quand ils font des zigzags comme ça oh putain là j'ai niqué tout le monde allez hop là vous avez vu c'est quand même vicieux on peut se prendre non seulement les mecs à moto mais en plus on peut se prendre le pilote avec sa moto qui est en train d'essayer d'aller la rechercher donc c'est vous dire qu'en mode en mode sélection B avec tous les avec tous les concurrents c'est encore plus vicieux mais c'est ça qui est marrant c'est ça qui est amusant c'est ça qui est amusant justement c'est le c'est le fait de d'avoir quand même cette oh putain et voilà quand on réatterrit comme ça ça pouvait pas réussir c'est le fait d'avoir cette espèce de de côté aléatoire avec tout également cette précision dans le pilotage qui est qui est demandé et qui est moi je trouve que c'est un jeu qui est sympa c'est un jeu qui est très sympa ici on a juste les gué au niveau graphique le seul défaut qu'on pourra avoir c'est les autres motos qui clignotent quand il y a trop de sprites sur la même ligne ce qui est une limitation technique de la console tout à fait normale et mine de rien je m'en sors bien je m'en sors pas trop mal donc on va continuer hop il y a sûrement moyen de faire un démarrage canon parce que les mecs ils partent comme des balles hop là vous avez vu ça même pas besoin de lever ma roue hop là et merde je me le suis pris quand même ah mais j'étais bien parti j'étais bien parti je vais finir ce circuit là en gagnant ou pas d'ailleurs et puis il est chiant lui à faire des zigzags comme ça et je vais vous montrer vite fait le mode éditeur de niveau de circuit et on s'arrêtera là ah merde faut bien faire attention selon là où on atterrit dans la pente si on atterrit pas dans le même sens que la pente et ben ce qui va se passer tout simplement c'est qu'on va se croûter hop et merde pourtant j'ai tourné mais je me suis fait avoir parce que arrêter d'accélérer c'est pas une option c'est pas vraiment une option si on veut pouvoir maintenir un temps un temps intéressant merde j'ai appuyé sur avant au lieu d'appuyé sur arrière il faut juste lever la roue en fait pour passer ces espèces de barrières ce qui est pas très logique mais il faut le faire sinon on se plante et merde de toute façon pour le record c'est mort ah merde c'est pas évident c'est vraiment pas évident de toute façon c'est pas grave j'ai dit que je finissais ce circuit là et on ira dans le mode design dans le mode l'éditeur de niveau bam hop là merde over it j'ai pas fait gaffe surchauffe j'ai pas fait gaffe donc je pense que c'est un jeu que vous connaissiez déjà pour la plupart d'entre vous parce que c'est super super connu il y en a qui en ont parlé dans les speedrun voilà il y a plein de gens qui en ont parlé de ce jeu donc c'est un jeu assez connu moi c'est un jeu que j'ai pas connu à l'époque ou de très loin et donc je tenais à vous le faire parce que c'est considéré comme un classique je vais vous montrer le design donc design ici c'est l'éditeur de niveau donc en fait là play mode si on fait ça il va rien se passer il faut aller dans design et on arrive sur une piste et donc là en fait on a le choix entre des lettres et en fait chaque lettre correspond à un obstacle à placer par exemple alors là je peux j'avance avec la touche la touche A j'avance mon personnage je peux placer des obstacles ici chaque obstacle est désigné par une lettre c'est des obstacles ou autre chose ça peut être des hop là ça peut être des bosses ça peut être aussi de la boue ça peut être des des accélérateurs on va en mettre deux là ça peut être ces trucs là qui sont chiants il y a l'autre normalement dans l'autre sens ça c'est chiant aussi ça on va avoir dû mettre un tremplin alors qu'est-ce que c'est ça dans ça c'est de la merde on va mettre une bosse on va mettre des bosses des petites bosses des grandes bosses on peut aussi à la fin il y a les les trucs les plus les plus gros on va mettre de la ligne droite avec un peu de boss vous voyez c'est simple c'est simple alors il faut il vaut mieux savoir si on veut faire des vrais circuits il vaut mieux avoir noté quand même ce que c'est ce que chaque lettre représente mais bon on fait N pour placer la fin et on peut choisir le nombre de tours on va en mettre 2 et maintenant on peut faire soit play mode A pour y jouer tout seul soit play mode B pour y jouer avec les adversaires on va se mettre en B et là c'est notre propre circuit qu'on a fait avec nos petites mains qui va se lancer sous vos yeux ébahis mesdames et messieurs voilà nos petites pistes hop là et bim pas très bien conçu ce circuit même si l'adversaire arrive quand même à bien se démerder je ne sais pas comment ils font les mecs aïe je ne sais pas comment ils font évidemment alors là j'ai mis des bosses un peu n'importe où j'ai mis ce gros truc là parce que je crois que c'est déjà la fin du circuit non non pas encore bam j'ai pas franchement étudié mon coup alors vous avez vu qu'on peut sauvegarder alors attention la sauvegarde il me semble que sur la cartouche de base il n'y a pas de pile ce qui fait que la sauvegarde elle se fait uniquement pour la partie en cours et donc quand on arrête la console ça ne marche plus par contre si on avait le Famicom Disque System là on pouvait sauvegarder ces circuits sur une disquette ce qui était disponible uniquement au Japon je ne sais même pas si la version européenne a hérité je crois que si quand même de ses éditeurs de niveau mais ce qui est certain c'est que la fonction sauvegarde ne fonctionnait pas sans Famicom Disque System évidemment hop voilà donc là évidemment il n'y avait pas de record à battre puisque voilà c'est le nouveau record c'est maintenant c'est celui que je viens de faire et on peut essayer d'y rejouer je ne sais pas si ça garde en mémoire le record je ne sais pas trop on va voir si si ça garde mon best ça garde pareil pour la session en cours ça garde le best le best score que je viens de faire ça le garde et on peut s'amuser à battre son propre score sur son propre circuit et ça c'est quand même assez bluffant comme truc pour de la NES franchement ça c'est un truc qu'on connaissait après sur certains jeux PC on avait ça des éditeurs de circuit mais sur NES c'est quand même vous me contredirez si vous en connaissez d'autres mais c'est quand même assez rare oh putain c'est quoi cette acrobatie que je viens de faire voilà donc moi je trouve que c'est un jeu qui se laisse encore beaucoup apprécier aujourd'hui moi j'y rejoue avec beaucoup de plaisir même si je n'y ai pas joué à l'époque je veux dire si j'y avais joué à l'époque je serais encore content d'y rejouer aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se joue sans sans particulière préparation je veux dire la prise en main elle est immédiate même si le pilotage il est précis il y a moyen de s'amuser très rapidement il y a moyen de s'amuser très très rapidement avec ce Excitebike sauf quand on fait des pistes pourries comme celles que je viens de faire mais sinon on s'amuse bien on s'amuse bien donc je vous le conseille si vous ne connaissiez pas allez-y foncez c'est quand même super intéressant c'est un petit jeu très 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 sympa merci à tous d'avoir suivi ce test de Excitebike sur NES Famicom à bientôt pour une prochaine vidéo c'était Doc McCoy salut c'est un petit jeu c'est un petit jeu